Salut à tous, c'était Tarte Préveillance, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Chambéry où on a eu la précédente marche pour le climat, donc le 28 avril 2021. Malheureusement, pas plus de résultats que ça par rapport à ce qu'on en a tous vu. Aujourd'hui il y a un petit peu plus de vent que la dernière fois, mais il fait beau et ça c'est cool. En tout cas, vous allez avoir le petit suivi sur la marche pour le climat de cette journée, donc du 9 mai 2021, donc il y a déjà un paquet de monde là, comme vous le voyez. Tout le monde est déjà rassemblé, parce qu'à Yorta. En tout cas, j'espère que cette petite marche vous plaira et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous étiez également là pendant la marche. Bonjour à toutes et à tous, on va commencer du coup, donc je vous invite à essayer de rester à l'ombre le plus possible, mais on va commencer à marcher au soleil du coup, il fait chaud. Merci d'être venu, si nombreux, si nombreux, pour notre marche contre l'inaction climatique. Alors que les débats sur la loi climat et résilience viennent de prendre fin à l'Assemblée nationale, nous constatons que le texte déjà initialement bien en deçà de ce qu'il faudrait pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que la France s'est fixée a encore été rabotée par les députés. Malgré l'ambition affichée de grands textes du quinquennat, et après à peine deux semaines de débats dans l'hémicycle, cette loi ne sera de toute évidence pas à la hauteur de l'amorce du plan de changement. Ce plan a été fourni par les 150 de la Convention citoyenne pour le climat, et encore moins à la hauteur de l'urgence climatique. Le gouvernement avait pourtant l'opportunité de marquer un véritable tournant dans ses politiques pour que sa France traduise enfin en mesure concrète son engagement pris lors de l'accord de Paris en 2015. Force est de reconnaître que le travail de sape des lobbies a porté ses fruits. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Salut tout le monde ! Il est 15h, on est arrêtés devant la gare de Chambéry, comme une checkpoint on peut dire et on a l'ensemble du cortège qui est là vous le voyez et ça fait du monde d'abord merci à tous d'être là franchement on en a besoin il n'y a que comme ça que ça va fonctionner je suis dite mais on n'est pas parlé de son bilan parce que c'est la tête on va chanter ? on va chanter ? est-ce qu'on a chanté ? et un et deux et trois degrés et un et deux et trois degrés et un et deux et trois degrés je fais partie et un et deux et trois degrés et un et deux et trois degrés et un et deux et trois degrés C'est un crime de l'humanité. Du coup la manif continue à avancer, il est 15h30, on est à côté de l'hôtel de police de Chambéry et comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de monde, beaucoup plus qu'il y a un mois. Merci. 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 Dans lequel, à l'image de ce qui se passe au niveau national, les organisations environnementales, des syndicats et des partis politiques élaborent ensemble en ce moment des propositions concrètes pour sortir de la crise. Mais les médias surtout n'en parlent que très très peu. Le collectif national Plus Jamais Ça vient de publier un rapport Pas d'emploi sur une planète morte, Sauver le climat, Gagner des droits, Créer des emplois. Il présente un décryptage des idées reçues qui opposent emploi et lutte contre le changement climatique. Et il y a fait aussi un ensemble de propositions concrètes pour une transition écologique qui soit créatrice d'emplois. C'est ça l'avenir. On peut retrouver toutes ces informations sur le site plusjamaisça.org Informons-nous tous et toutes de ces propositions et débattons-en. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada